La première intelligence artificielle que j'ai utilisée était Perplexidi AI. D'ailleurs, je l'utilise au quotidien et je vous fais une vidéo car pour moi, Perplexidi AI a révolutionné la manière dont je naviguais sur Internet. Donc Perplexidi AI, c'est une intelligence artificielle qui est très pertinente dans ses résultats. Donc Perplexidi AI pourrait même remplacer un abonnement à ChatGPT+. Donc qu'est-ce que Perplexidi ? C'est tout simplement un chatbot d'intelligence artificielle comme par exemple ChatGPT. Mais Perplexidi peut aussi remplacer votre moteur de recherche comme Google. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo puisque l'objectif de cette vidéo est de 200 likes. Et n'hésitez pas à récupérer votre accès à l'annonciateur IA où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle. Imaginons que vous vous intéressez à Perplexidi AI concernant notamment les investissements. Donc là, vous allez aller sur Google et dans la barre de recherche, vous allez tout simplement taper des mots-clés sur Perplexidi AI qui pourraient être par exemple Perplexidi AI investissement. Et ensuite, en mettant ça dans la barre de recherche, vous allez tomber sur une page tout simplement banale où vous allez avoir les premières phrases que Google a considérées les plus pertinentes et ensuite, vous allez avoir des liens vers des sites web où vous allez avoir cette information. Si vous allez dans News, vous allez avoir l'actualité de Perplexidi AI concernant ses investissements. Mais donc, retournons sur la page normale. Nous allons prendre un site au hasard. Nous allons prendre ce site. Et là, qu'est-ce que nous pouvons directement voir ? C'est qu'il y a plein de pubs. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, là, il y a une pub. Il y a une pub. Là, si vous descendez, il y a aussi, il faut payer pour avoir accès au contenu et à l'information concernant Perplexidi AI et les investissements. Et donc, ça, c'est vraiment énervant. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de pubs et ces pubs sur des sites internet permettent d'être rémunérés. Donc, notamment pour les médias où ils mettent soit des pubs, soit ils font quelque chose qui s'appelle les abonnements. Donc, des abonnements mensuels ou bien à l'année pour avoir accès au contenu de l'article. Mais ça, c'est vraiment énervant parce qu'il faut trouver un article, il faut chercher encore plus loin pour avoir l'information concernant une recherche. Donc, là, pour Perplexidi AI sur les investissements, vous allez devoir faire plein de recherches avec Google pour trouver, enfin, un site qui vous donne des informations sur ce sujet. Or, avec Perplexidi AI, vous allez pouvoir avoir accès à cette information avec seulement une recherche. Donc, là, nous sommes sur Perplexidi AI. Le lien sera en description pour que vous puissiez y accéder facilement. Donc, nous allons tout simplement remettre la même recherche que nous avons fait précédemment, Perplexidi AI Investissement. Donc, là, nous allons nous mettre en pro. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure les différences. Et ensuite, nous allons voir ce que Perplexidi AI nous fait. Donc, là, comme vous pouvez le voir, c'est Pro Church. Et, en fait, il utilise des sources différentes. Là, il a analysé. Il a cherché sur Internet plein de sources différentes pour ensuite faire un résumé et pouvoir me donner un résultat le plus pertinent possible. Donc, là, avec ces étapes, vous voyez qu'il y a premièrement les sources. Ça peut être des articles ou bien des vidéos YouTube, etc. Donc, là, nous pouvons voir qu'il a fait une réponse en tout simplement quelques secondes. Donc, il est vraiment très rapide. Perplexidi AI a surpassé de 10 millions dans une année son revenu. Donc, là, nous avons toutes les informations dans ce texte, toutes les informations que nous voulons. Bien sûr, nous pouvons aller chercher plus loin, par exemple, en écrivant un prompt qui pourrait être plus pertinent. Donc, pour ça, je vous invite à aller voir notre vidéo sur comment écrire le prompt parfait. Le lien sera en description. Mais là, ce que vous pouvez remarquer en plus, c'est que vous pouvez, ici, il y a écrit rechercher des images, rechercher des vidéos et générer une image. Donc, là, vous pouvez tout simplement rechercher des images. Donc, rechercher des images en fonction du prompt, donc de Perplexidi AI Investissement. Nous allons cliquer dessus. Et là, il vient de nous donner des images qu'il a eues directement d'Internet. Donc, qui sont, je suppose, en rapport avec ses sites Web. Donc, là, sur la première image, nous pouvons remarquer qu'il y a un robot en train d'analyser des chiffres. Donc, ça, ça pourrait faire référence aux 10 millions de revenus annuels. Et ensuite, il y a des courbes avec plus d'informations que vous pouvez cliquer dessus et ensuite avoir accès à d'autres images. Donc, là, en fait, ça correspond aux images se trouvant sur Google. Mais là, il y a seulement les plus pertinentes selon Perplexidi AI. Vous pouvez aussi rechercher des vidéos. Donc, là, c'est le même principe. Sauf qu'au lieu de nous donner des images en rapport avec le prompt, il nous donne des vidéos qui sont en rapport avec ce prompt. Donc, là, nous avons, selon lui, encore une fois, les résultats, les vidéos les plus pertinentes. Quand vous cherchez des informations sur l'intelligence artificielle ou bien sûr, des sujets qui vous intéressent sur YouTube, vous mettez des mots-clés dans la barre de recherche YouTube. Et ensuite, vous regardez ce que YouTube vous propose. Vous regardez les vidéos qui vous intéressent. Mais là, avec Perplexidi, vous allez pouvoir quelque chose d'incroyable. Donc là, en allant dans Focalisation, vous avez différentes façons de mettre votre prompt. Donc, que ce soit plutôt pour rédiger ou bien que ce soit académique ou bien faire des recherches de vidéos. Et là, vous avez juste à aller dans Recherche de vidéos. Et ensuite, vous pouvez... Donc là, nous allons mettre Hyper AI. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que nous avons faite, en fait, c'est juste une intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des animations, des animations qui sont vraiment courtes pour vos vidéos ou bien pour des usages personnels. Donc là, vous allez tout simplement mettre un mot-clé, donc Hyper AI, puisque vous vous intéressez à cela. Et ensuite, vous allez lancer la recherche. Cette recherche, comme vous pouvez le voir, vous avez des informations sur Hyper AI en expliquant ce que c'est, que c'est une intelligence artificielle qui offre du texte en vidéo et des images en vidéo, qui sont des fonctionnalités de Hyper AI. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à droite. Comme je vous ai montré, Perplexidi AI vous propose des vidéos en fonction de vos recherches. Et là, qu'est-ce que nous pouvons voir ? Nous voyons qu'il y a ici notre vidéo sur Hyper AI, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc là, si nous cliquons directement dessus, nous arrivons à Hyper AI. Nous pouvons voir que nous arrivons à cette vidéo que nous avons faite. Et là, vous avez, selon Perplexidi AI, les meilleurs résultats possibles concernant votre recherche. Donc en fait, Perplexidi AI, c'est vraiment incroyable parce que ça vous permet d'économiser du temps de recherche et ça vous donne des résultats qui sont vraiment très pertinents. Donc là, juste en mettant un seul prompt dans Perplexidi AI, vous allez économiser énormément de temps. Je tiens à vous le rappeler que cette vidéo n'est pas un tuto sur comment utiliser Perplexidi. Je vous montre tout simplement le potentiel de Perplexidi AI et tout le temps qui va vous permettre de gagner et les recherches les plus pertinentes que vous allez pouvoir avoir. Donc là, par exemple, si vous vous demandez comment rédiger un prompt, donc il y a notre vidéo qui est sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi en cherchant sur Reddit, donc les recherches de discussion, vous allez pouvoir avoir des recherches qui sont pertinentes. Donc là, nous lançons la recherche, il nous donne des informations qu'il est allé piocher sur, comme vous pouvez le voir, seulement des sources de Reddit et si vous cherchez des images ou des vidéos, donc là, vous allez pouvoir. Mais en ayant accès aux sources de Reddit, s'il y a un titre qui vous intéresse et qui vous semble le plus pertinent, comme par exemple, qu'est-ce qu'un prompt engineer ? Est-ce qu'il... Donc là, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez directement accéder à Reddit. Et là, vous allez accéder à cette discussion. Donc là, c'est vraiment incroyable tout ce que Pervexidi AI peut faire. Donc soit vous pouvez lire ce que Pervexidi AI vous a écrit, donc ici, en faisant un résumé tout simple de toutes les informations des articles de Reddit qu'il a pris, ou alors vous pouvez aller prendre la source directement. Et comme promis, maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est cette fonctionnalité. Donc la ProChurch, en fait, c'est notre recherche la plus puissante, idéale pour des réponses plus longues aux questions complexes. Donc c'est avec ce mode que nous avons mis le premier prompt. Et là, en cliquant dessus, vous allez avoir des recherches plus complexes et plus pertinentes. Mais par contre, si vous prenez un plan payant, vous en aurez beaucoup plus. Mais ça, c'est à vous de voir. Et je vous laisse après découvrir les fonctionnalités, d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir avec Pervexidi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous allez l'utiliser et ce que vous en pensez. Comme vous le savez sûrement, sur Gemini ou bien Claude, vous avez une fonctionnalité où vous pouvez donner une image ou bien un PDF afin de lui poser des questions. Donc là, c'est la même chose sur Pervexidi AI. Vous pouvez aller dans Attacher. Donc c'est écrit Attacher images, textes ou PDF, 3 restant aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez insérer 3 PDF, 3 images ou bien 3 textes par jour. Donc là, vous avez juste à aller dans Attacher et sélectionner le fichier que vous voulez lui donner. Pour cet exemple, j'ai choisi de prendre le PDF de la page de Claude. Donc en fait, sur cette page, il nous explique les 3 différents modèles de Claude 3 avec leur performance et leur usage. Donc il y a plein d'informations, que ce soit du texte ou bien des graphiques ou bien des données. Et donc là, nous allons lui poser des questions pour voir comment est-ce que Pervexidi y arrive. Donc là, je viens de lui donner le PDF de Anthropik et je vais lui poser cette question. Quels sont les 3 modèles de langage de Claude ? Quelles sont leurs fonctionnalités et leurs prix ? Donc là, nous lançons la recherche et nous allons voir ce que cela donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, la source, c'est le PDF que je lui ai donné. Donc là, il a bien utilisé le PDF. Donc là, comme vous pouvez le voir, la réponse est en anglais mais il a bien présenté Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a aussi ajouté leurs fonctionnalités et aussi les prix qu'il a ajoutés. Donc là, comme vous pouvez le voir, Haiku, il est disponible pour 25 centimes à 1,25$ par million de tokens. Claude 3 Sonnet, lui, il est disponible pour 3$ à 15$ par million de tokens. Et là, Claude 3 Opus, il est disponible pour 15$ à 75$ par million de tokens. J'ai utilisé Perplexity AI pendant des mois et des mois et ses résultats ont toujours été très pertinents comparés à d'autres intelligences artificielles. C'est pour cela que je l'utilise toujours au quotidien. Elle me fait gagner énormément de temps et me donne en un seul prompt le résultat attendu. De plus, le fait que Perplexity AI donne les sources où elle est allée les chercher est vraiment intéressant. Cela laisse la possibilité de faire des recherches supplémentaires par nous-mêmes. Ses fonctionnalités, à côté des résultats pour chercher des images ou des vidéos en rapport avec le prompt, fait de cette intelligence artificielle un outil vraiment très efficace. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Perplexity AI et s'il y a des gens qui l'utilisent au quotidien ou qui viennent de la découvrir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo et de rejoindre l'annoncetteur AI. C'est totalement gratuit et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada